Bonjour et bienvenue dans l'épisode 24 du podcast Café Noir et Tableau Blanc par Le Bon Trait d'Union. Dans la vie, nous sommes des créateurs de contenu et comme je dis souvent, nous racontons l'histoire des gens aux autres gens. Mais cette fois-ci, ce que nous allons vous présenter, c'est notre histoire. Je m'appelle Hélène Lebon et je suis l'hôte de ce podcast. Le talent, ça s'exploite. Ou plutôt, le talent, ça s'exploite ? J'aurais pu vous sortir des grandes citations sur le sujet, des grandes théories aussi. Mais je crois que parfois, pour parler bonheur, talent, et sans doute aussi de l'audace que ça prend pour réaliser ses rêves, ou du moins ce qu'on veut vraiment faire, rien ne vaut des exemples concrets. Plutôt que de donner un concept dogmatique tout cuit dans le bec, je suis partisane du cheminement. Que chacun prenne, ceux qui lui servent, s'inspirent ou tout simplement, s'évadent un instant par ses propres réflexions. Pour en parler avec moi, j'ai la chance d'avoir Marlène. Bonjour Marlène. La chance de tuer. Bonjour Hélène. Alors il me semble que ça fait longtemps que je ne t'avais pas eu au micro avec moi et ça me fait très plaisir de te retrouver. Moi j'ai pensé que tu m'avais oublié, donc ça me fait plaisir ce que tu dis là. Alors Marlène, je voulais que tu sois là pour ce podcast, parce que je pense que tu illustres bien, sans mauvais jeu de mots par rapport à tes dessins d'ailleurs, tu illustres bien tout ça. Avoir un talent, en vivre, avoir osé en vivre et être plutôt heureuse en fait, non ? Écoute, pour le moment, je me porte bien, ça va. Mais oui, en effet, heureuse. Alors pour le contexte, je pense qu'on peut peut-être commencer par appréciar la mémoire à nos amis auditrices, auditeurs sur ton parcours. Premièrement, commençons par tes études. Donc toi, en quoi tu as étudié pour arriver aujourd'hui à faire des dessins, notamment dans notre équipe ? Donc j'ai passé un bac économique et social en France, puis ensuite je me suis dirigée vers des études d'architecture. J'en ai fait quatre ans, disons trois, puisque j'ai loupé ma troisième année deux fois. Et justement, j'ai eu le petit déclic en me disant, oh là là, ça commence à puer. Donc je crois que la veille de mon deuxième concours d'archi, de mon deuxième passage de diplôme, mettons, j'ai passé le concours pour les Beaux-Arts en me disant, l'archi, ça ne va plus du tout. Et j'ai été prise au Beaux-Arts. Donc ça a été très sympathique comme au moment d'annoncer à ses parents que j'ai échoué en architecture. Mais à côté de ça, je finirai comme graphiste sur des murs dans Rouen, faire des graffitis. Mais ils l'ont plutôt bien pris. Donc j'ai arrêté l'archi pour faire des études d'art que j'ai adorées. J'ai vraiment adoré ça. Mais justement, là, t'amènes le côté, il a fallu que j'avoue à mes parents. Pourquoi est-ce que l'archi, pour toi, c'était la voie, je dirais peut-être acceptable, socialement, professionnalisante, de dire à tes parents, je vais dessiner, mais t'inquiète, c'est dans un cadre dans lequel je vais quand même gagner ma vie ? Ben, en fait, j'ai fait archi parce que c'est ça, il y avait le côté décent qui me plaisait quand même pas mal, construction, tout ça, tout ça. Puis en plus, ma belle-mère était architecte et je voyais tout ça, toutes ces maisons que j'adorais, je trouvais ça superbe et tout. Donc j'ai passé le diplôme, puis j'étais vachement encouragée. Mon entourage était vraiment présent. Mais c'est ça, c'est que la première année en archi, tu dessines pas mal sur des feuilles. Puis dès la deuxième, t'es pas mal sur ton ordi. Puis au final, j'en pouvais plus faire, c'était vraiment... Puis c'est pas dessiner sur un ordi avec un stylo, puis faire des petites courbes et puis c'est sympa. Non, c'est des... Des calculs, c'est beaucoup plus technique. Ouais, franchement. Est-ce que pour toi, la créativité était rendue trop canalisée, technicisée ? C'est que c'est super créatif, mais à côté de ça, non, c'est pas tant créatif que ça. Parce que si tu mets... Enfin, je veux dire, il y a le soleil, il y a le terrain. Il y a tellement d'éléments qui sont pris en compte que finalement, il y a une créativité, mais quand même pas mal réduite. Mais donc c'est ça. J'étais plus heureuse. Est-ce que t'as toujours dessiné dans ta vie de petite fille ? Est-ce que ça a été une surprise, ces choix que t'as fait, aussi bien d'études que de carrières un peu ? Ou est-ce que non, tu les avais déjà, entre guillemets, préparés ? Je pense que Archie, c'était peut-être moins naturel que les Beaux-Arts, mais j'ai quand même toujours dessiné. J'ai toujours eu un pinceau dans les mains, ou j'ai toujours été pas mal créative. Mais c'est sûr que ça a quand même été un choc, les Beaux-Arts. Un choc sans être un choc. Oui, c'est normal qu'Aïaïe, c'est son truc. Aïaïe, elle arrête l'Archie. Ça reste que les institutions, comme par exemple les Beaux-Arts, sont quand même des institutions, j'ai un peu envie de dire, prestigieuses, en tout cas, qui ont une étiquette dans le monde de l'art. Donc oui, tu rentrais avec implicitement un côté plus artiste, mais il y avait quand même un apprentissage derrière. Mais il y a le côté, si tu rentres en Archi, je pense que tu as quand même pas mal de chances à la fin de sortir avec un diplôme qui va te donner un travail direct. Alors que si tu pars au Beaux-Arts, tu vas avoir ton diplôme, mais il va sacrément falloir te remuer pour vivre de ce que tu fais ou trouver un travail dans ce que tu fais. Enfin, je veux dire, si tu fais du dessin, tant mieux. Si tu fais de la vidéo avant de faire un film pour je ne sais qui, il va quand même falloir repasser par une autre école parce que tu ne vas pas y arriver. Alors toi, en France, on en avait parlé, tu avais commencé à vendre des toiles. J'ai un peu envie de dire, quoi ? Là, tu viens justement de nous dire que ça allait être compliqué quand on sortait de l'école et toi, tu vendais des toiles. Comment est-ce que ça s'est passé ? Comment est-ce que ça s'est fait ? En fait, j'ai commencé la peinture toute seule, puis j'ai eu une voisine qui m'a pas mal aidée à faire de la peinture. En tout cas, elle m'a appris certaines bases, mais bon, c'était pas mal de nature morte. Donc oui, merci, mais ça a duré un temps. Mais quand même, tu me peaufinais ta technique, même si ce n'était pas dans ton fil. J'ai terminé ma technique avec son caniche et ses gâteaux, mais disons qu'à un moment, c'était bon. Et je pense qu'à mes, mettons, 16, 17 ans, je me suis dit, OK, moi aussi, je vais me faire un petit peu d'argent. Tu sais, je ne faisais pas de babysitting et tout. Je suis dit, bon, je vais y aller avec les tableaux. Puis finalement, j'ai réussi à en vendre bouche à oreille des gens qui voyaient ce que je faisais, que je connaissais ou pas. Mais en tout cas, c'était des relations. Puis j'ai été dans les galeries de Rouen, en Normandie, en France, et tout ce qui était genre magasin de meubles en me disant, hé, bonjour, je fais des tableaux. Est-ce que je pourrais, par hasard, afficher sur vos murs ? Mais toute gentille, tu sais. Donc soit j'avais des réponses négatives, soit j'en avais pas du tout. Puis je suis tombée sur un monsieur qui m'a dit, OK, ma petite, c'est bon, tu as 16, 17, 18 ans, je ne sais plus. Il me dit, je vais te prendre tes tableaux dans une galerie gratuitement. Et puis tout ce que tu vas vendre, ce sera pour toi. Et je suis arrivée avec mon premier tableau. Ouais, je suis arrivée avec mon premier tableau. Il me dit, bon, tu veux vendre ça combien ? Je ne sais pas, 45 euros. Il me dit, non, ça, ce format-là ici, c'est minimum 200. Je fais, OK, vas-y, va pour 200. Et puis il m'en a quand même vendu. Il ne m'en a pas vendu des masses, mais j'ai quand même vendu des tableaux. Donc t'imagines quand tu as 16, 17, 18 ans, quand tu as un billet de 200 qui tombe. Et ça, c'était avant les Beaux-Arts ? Bien sûr, parce que je faisais ça quand j'étais en archi. Puis je suis arrivée aux Beaux-Arts et je me suis consacrée totalement à mes études. Que j'ai adoré. Mais à côté de ça, le travail personnel pour vendre, pour moi, c'était fini, fini. Et depuis que je suis ici, j'en suis toujours dans cette même phase. Mais alors justement, depuis que tu es ici, ici, on est à Montréal. Donc justement, tu finis tes écoles, ton école des Beaux-Arts en France. Et tu me disais, quelques jours après, la valise est faite. Et tu pars avec ton amoureux Flo. Donc j'en profite pour le saluer. Salut Flo, qui écoute ce podcast assidûment. Alors Marlène, tu quittes la France, tu arrives au Canada. Est-ce que la réalité financière te rattrape ? Est-ce que le stress d'une nouvelle société, d'un nouveau pays, je dirais peut-être coince ta créativité ? Ou est-ce qu'au contraire, ça t'inspire, tu crées davantage ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand toi, tu arrives ? Alors à savoir que moi, qui suis plutôt casanière, très famille et très amie, tout le stress que j'ai pu avoir, je l'ai eu avant d'être ici. Pendant six mois, ça a été des larmes, on peut le dire. Mais quand je suis arrivée ici, c'est bon, tu sais, j'étais, ça y est, dans la tête. Tu avais déjà pleuré tout ce qu'il fallait pleurer. Ouais, c'est bon, j'étais, ok, là maintenant, il faut y aller. Donc j'ai passé mon diplôme des beaux-arts, mettons, le 28 juin, non, mettons, le 23 juin. Le 28 juin, j'étais dans l'avion et je crois que la première semaine de juillet, je commençais mon nouveau travail. Pour trouver mon nouveau travail, évidemment, je me suis tournée vers tout ce qui était artistique. J'ai fait toutes les galeries du Vieux Montréal en me disant, oui, bonjour, je viens d'avoir mon diplôme, je viens de France, pop, pop, pop. J'avais déjà fait quelques démarches avant, mais c'était compliqué parce que je ne les avais pas en face. Enfin, j'étais en France. Et je me suis dit, mais je crois que c'est dès la première ou deuxième journée où je n'avais pas de réponse, évidemment. Je me dis, ok, là, ma fille, il va te falloir de l'argent, donc je suis rentrée dans une boutique. Bonjour, il me faudrait du travail. Et il me semble qu'ils m'ont rappelé le lendemain et j'ai commencé le lendemain. Pourquoi le Vieux Montréal ? Est-ce que c'est parce qu'en tant que Française, tu avais regardé des affaires sur Montréal et tu t'étais dit, ça ressemble plus à la maison ? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'avait guidée là en particulier ? Trois ans, il me semble, trois ans avant de venir habiter ici. On était venus ici, justement, peut-être pas trois ans quand même. Enfin bref, on était venus faire du repérage. Puis on s'est tournées aussi vers le Vieux Montréal. Et je ne sais pas, ma première journée, deuxième journée de recherche d'emploi, j'ai été dans le Vieux Montréal. Puis du coup, j'y suis restée pendant deux ans et demi. Comment est-ce que tu prends ça quand tu viens de finir ton diplôme d'art, que tu te dis, voilà, ça y est, je suis diplômée comme les grands. Il faudrait que je me consacre à chercher une façon de développer ma carrière d'artiste. Et finalement, on le disait, la réalité financière te rattrape. Il te faut une job et tu prends cette job dans un magasin. Comment est-ce que tu te sens à ce moment-là ? Est-ce que tu te sens brimée, contente ? Est-ce que tu es juste soulagée que le fardeau financier ne soit plus là et on verra après pour l'art ? Comment est-ce que ça se pose dans ta tête ? Il y a un peu des trois. Je suis soulagée parce que, ok, c'est bon, j'ai un travail. Quoique la première journée que j'ai fait dans ce magasin-là, je me suis dit, c'est pas possible, je ne vais pas y retourner demain. Évidemment, il faut y retourner. Soulagée parce que je crois que c'est déjà le premier. Bon, bref, je suis quand même soulagée d'avoir mon travail. Puis je me dis, je ne vais pas y rester. Je ne veux pas faire ça, ce n'est pas mon truc. Donc, clairement, je vais avoir ça pour avoir un petit revenu, mais je vais quand même chercher ailleurs. Au final, je travaillais dans un magasin dans le Vieux Montréal, quartier touristique, où tu fais des bonnes heures d'ouverture. Puis il y avait un resto dans ce même magasin. Donc, ça m'arrivait de faire des journées de 10, 11, 12 heures. Donc, finalement, trouver un autre emploi, c'était pas possible. Pas possible, non. Mais est-ce que, puis encore une fois, trouver une job, peu importe l'inspiration qui nous guide dans la vie, et en l'occurrence, pardon, l'inspiration artistique, c'est tout à fait louable. Je pense qu'il y a des platitudes auxquelles on n'échappe pas, comme payer son loyer, faire son épicerie. Est-ce que le team de job que tu as cherché, est-ce que tu as cherché à combler un certain côté artistique en toi ? Est-ce que ce vers quoi tu t'es tournée, c'était quand même des jobs qui pouvaient te nourrir ou t'inspirer d'une certaine façon ? Ou pas du tout, à ce moment-là, tu n'avais pas ça en tête ? Dans ma recherche première, moi qui voulais travailler dans une galerie, c'était vraiment assouvir cette passion que j'ai pour l'art, mais aussi de faire de l'argent. Puis finalement, je suis un petit peu pressée. Au bout de deux jours de recherche, je me dis, il n'y a personne qui me répond. Je vais dans une boutique où finalement, je suis vendeuse, puis sûrement vendeuse d'été, parce qu'à mon avis, ils vont me virer dans deux mois. Puis finalement, dans cette boutique-là, j'ai quand même réussi à un peu gratter, tu vois. J'ai quand même réussi à faire des choses que j'aimais. Je suis arrivée en tant que vendeuse, puis j'ai fait tout ce qui était étalagisme. Et puis finalement, après, j'ai fait des photos pour les réseaux sociaux. Donc ton œil artistique, tu as quand même servi à bien. Oui, tu m'as vraiment rattrapé. Puis ensuite, j'ai fait tout ce qui était réseaux sociaux. Donc finalement, je faisais quand même pas mal de choses qui me plaisaient, tu vois. J'ai vraiment... Mais je ne travaille plus dans cette boutique, mais j'ai vraiment aimé ce que je faisais. Ce n'était pas une passion non plus. Enfin, il ne faut pas pousser, mais j'ai quand même... Tu as trouvé ton compte. Oui, j'ai vraiment aimé ce que je faisais. Puis moi qui adore le contact avec les gens, là, quand tu es à la boutique, clairement, tu as le contact avec les gens, que ce soit avec tes collègues ou tous les touristes qui arrivent tout au long de l'année, c'est parfait. Alors justement, c'est vrai qu'on parle souvent du processus créatif de l'artiste où tu es tout seul. Là, tu étais exposé non seulement à avoir des collègues, mais tu avais aussi... Donc c'est ça, tous ces clients qui venaient, etc. Donc j'imagine que c'est nourrissant aussi. Puis c'est des histoires du monde qui t'arrivent, etc. Est-ce que... Parce que là, tu nous parles d'horaires quand même très chargés. Est-ce que tu as commencé à ressortir les pinceaux après ça ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Est-ce que ça a été vraiment le désert créatif, le temps où tu avais cette job ? Non, ça a été clairement le désert créatif. Tout ce qui était pinceau, peinture, j'ai vraiment... Pas que j'ai laissé tomber. Oui, j'ai acheté une toile. Oui, j'ai acheté les couleurs primaires. Oui, c'est tout. Je pense que ça s'est à peu près arrêté là. D'ailleurs, j'ai un très beau tableau dans ma chambre que Flo appelle la croûte. Pour te dire à quel point... Flo a beaucoup d'humour. Il faut quand même que les gens le sachent. Mais même maintenant, il dit The Crust. Donc tu vois, je ne sais pas si c'est vraiment la définition. Mais écoute, The Crust est dans ma chambre. Voilà. Mais après, ça a gagné du galon. Oui, quand même. Je n'ai pas encore signé, mais écoute, ça s'en vient. J'ai quand même pas mal retouché à tout ce qui était dessin. Tu sais, genre... Mais c'était vraiment pour moi, genre une fête d'anniversaire dans la famille, pour les amis. Tiens, je fais une petite carte. Puis finalement, je me suis acheté une tablette. Puis donc, c'était plus numérique. Mais j'ai l'impression que maintenant, je suis plus tournée vers le dessin numérique. Mais pas les pinceaux. J'ai encore du mal quand même. Puis alors finalement, tu es restée quand même presque deux, trois ans ? Deux ans et sept mois. Je le vois sur LinkedIn. Presque. J'essaie voir. Moi, j'aime tes précisions. Presque chirurgicale, scientifique. On ne regarde pas avec ça, attention. Finalement, tu rejoins notre équipe, le Montret d'Union. Moi, j'ai un petit peu envie de te demander, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Non, pas qu'on soit complètement faux, mais qu'est-ce qui t'a amené à changer de cap ? Parce que, soyons clairs, je pense que ce n'est jamais facile de quitter une routine, même s'il y a des irritants, quels que soient les irritants, pour quelque chose qui est inconnu. À un moment donné, est-ce que c'était le type de job qu'on allait te proposer, en sachant qu'il y a des tâches dont on t'avait parlé, que tu ne t'avais jamais faites, que tu te lançais un petit peu dans l'inconnu ? Certainement, il y avait plus d'espace créatif. Est-ce que ça, ça a pesé dans la balance ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, ok, je me lance avec vous ? Ben, nous, déjà, toi et moi, on se connaissait déjà pendant que je travaillais là-bas. Et puis, à chaque fois que je te voyais... Non, je ne parle pas comme ça. Si, tu parles comme ça. Et puis, il y a Flo aussi. Non, il ne parle pas comme ça. Si, aussi. Bon, Marlène, t'exagères. Mais c'est ça, c'est que moi, j'aimais vraiment ça. Mais après, c'est quand même qu'il y a un côté routine. Et puis, je ne pouvais pas avancer plus loin dans ce métier-là, dans ce travail que je faisais, que j'adorais. Mais je voyais bien que je ne pouvais pas aller plus loin. Et puis, j'ai des amis qui sont venus en août. Et puis, je leur disais, mais pars, sérieux, va-t'en. T'aimes ça, mais tu ne vas pas pouvoir bouger, va-t'en. J'ai démissionné, mettons, début décembre. Et quand vous m'avez demandé, quand vous êtes venus vers moi pour mon marre. Tel quel. Tel quel, exactement. Je pense qu'il y avait de la peur, mais en même temps, c'est de la peur. Mais je me dis, OK, c'est bon, j'ai trouvé un travail en deux semaines. En une semaine, quand je suis venue ici. Ben, c'est bon, là, je n'ai plus envie de travailler ici. Testons, essayons. Puis, si ça ne se passe pas bien, ben, au revoir. Et je vais essayer ailleurs, tu vois, genre. Est-ce que tu es arrivé à un moment donné où le besoin de renouveau, peut-être, était plus grand que la peur de l'échec ? Je pense que là, le besoin de renouveau, il était clairement là. Parce qu'autant j'adorais ce que je faisais, autant, je pense que pour l'équipe, c'était bon. C'était bon pour tout le monde, tu vois. Il y avait un besoin de renouveau à ce moment-là, pour moi. En vrai, ça n'a pas été facile. J'étais vraiment contente de partir, mais ça n'a pas été facile de l'annoncer, de le dire. Parce que c'est quand même un déchirement. Tu peux avoir des problèmes avec les gens. Tu peux les adorer. Tu peux les détester le lendemain. Enfin, bref. C'est quand même compliqué de... On a bien compris, tu pleures tout le temps avant chaque départ, de toute façon. Je te jure, c'était horrible. Mais c'est vrai. Puis, c'est chiant d'avoir ce genre d'émotion. Parce que tu es content de partir, mais tu es triste à la fois. Mais pourquoi tu es triste ? Parce que tu es plus content que triste. C'est ce qui fait de nous des humains aussi, les émotions. Ah ouais, mais moi, je suis une madeleine, je pleure pour rien. Je suis contente, je pleure. Je suis, enfin, bref, ridicule. On va essayer de ne pas te faire pleurer d'ici la fin de ce podcast. Là, tu parlais justement, Flo, tes amis. Pour toi, la vie de tes proches, est-ce que c'est important ? Est-ce que tu es une insécure qui a peut-être besoin de se faire dire, vas-y, go ? Est-ce que parfois, quand on prend des décisions, peut-être avoir la bénédiction des gens qu'on aime, ça compte ? Carrément. Puis moi, je suis une très, très, très grosse insécure. Et j'ai un gros problème de communication là-dessus parce que je ne vais pas parler. Genre, cette conversation-là, Flo, tout seul, a pu avoir cette conversation-là 20 fois avec moi, mais il était tout seul parce que je suis là, je suis fermée. Je ne dis rien. Puis je suis là, je fais... Il s'énerve, tu sais. Mais il n'y a rien à dire. Je réfléchis toute seule. Mais oui, du coup, ça compte vraiment leur avis. Mais à côté de ça, je ne vais pas leur dire que ça compte. Je ne vais pas leur donner ma réflexion parce que je ne sais même pas où est-ce que j'en suis dans ma tête. Est-ce que la vie des proches, ça compte au point de faire changer tes propres décisions ? J'ai un petit peu envie de dire, si je suis l'exemple de tes études, non. Ce que papa et maman auraient pu en dire, à un moment donné, ce n'était pas grave. Les choses étaient déjà faites de toute façon. Tu avais quitté l'archie, tu arrivais au Beaux-Arts, point. Là, je voyais que je n'étais plus heureuse. Au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est vrai aussi qu'on est française, notre accent est trahi. En France, il y a peut-être une crainte supplémentaire quand on change une job. Quand on a un contrat à durée indéterminée, comme on dit là-bas, on s'y attache, on s'y accroche. Est-ce que tu venais aussi avec ce bagage, peut-être culturel, je dirais, puis aussi que tes parents pouvaient avoir de dire, « Ouh là là, non, mais attends, si tu as un travail, déjà tu es dans un nouveau pays, ne change pas. » Est-ce que ça, c'est un blocage, tu penses ? C'est vraiment un blocage. Puis moi, ce qui m'a bloquée ici aussi au Canada, c'est que tu n'as pas ce genre de contrat. Ça veut dire que tu viens, tu es bien, tu es content, tu es heureux, tu travailles bien, mais demain, tu peux être dégagée comme ça, tu sais, claquement. Et ça, ça fait un peu peur aussi. Mais je n'avais pas vraiment ce bagage-là parce que je sortais d'études, donc ça aussi, ce n'est pas un bon... Enfin, je sortais des Beaux-Arts de Rouen. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'école... Bon, ce n'est pas les Beaux-Arts de Paris qui ont quand même une renommée, Rouen, mettons. Tu veux dire par là qu'il n'y avait pas nécessairement l'idée de ce cadre fixe ? Oui, de toute façon, je ne disais pas que je venais des Beaux-Arts de Rouen. Je viens des Beaux-Arts, je disais comme ça au moins. Tout le monde connaît, c'est parfait. Mais je suis arrivée... Attends, je ne sais même plus quelle est ta question, en fait. Ma question... Voilà. Ça plaît dire. Ma question revenait au... À quel point la vie de tes proches va vraiment faire basculer la balance notamment parce qu'on a ce bagage culturel aussi de France qui est que nos parents sont parfois peut-être plus craintifs à l'idée qu'on quitte une job pour... On ne sait pas trop quoi comme aventure professionnelle ou de vie. Ah oui. Je disais, je n'ai peut-être pas forcément ce bagage de crainte, mais c'est sûr que tes parents devaient l'avoir. Mais quand je suis arrivée avec vous, avec l'équipe, mais trop marrant. Mes parents, ils n'ont rien compris à ce qui se passait. Mais vraiment rien. Déjà, je leur ai dit que j'avais démissionné. Et pas que j'allais démissionner. Une fois que c'était fait, je leur ai dit. Ah oui, donc en fait, la vie de tes proches, ça dépend en fait. Non, mais en fait, c'est ça. C'est que quand je te dis que la discussion, quand il y a un sujet qui me stresse, je préfère tout garder pour moi. Une fois que c'est fait, c'est bon, on déballe. Mais pas avant parce que je sais que leur avis va être quand même important. Mais je pense que là, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, déjà, si je demande à mes parents ce que je fais... Aujourd'hui, je suis journaliste. Demain, je suis destinatrice. Aprèsdemain, je fais des podcasts. Ils ne savent pas ce que je fais. Est-ce que ça, c'est culturel ou c'est une autre génération, tu penses ? Non, je pense que c'est plus générationnel. Parce qu'ils ne comprennent pas. Tu as un métier et tu n'en as pas 50. Tu ne fais pas 50 choses à la fois, tu n'en fais qu'une. Et puis, on en fait 50. C'est ça. Puis je revois ma mère un jour qui me dit... Je lui dis, oui, je fais ça. Je fais ça. Je me fais, mais est-ce que tu gagnes de l'argent ? Oui. Oui, oui, maman. Tout va bien. Tu ne t'inquiètes pas. Je mange, j'ai un toit sur ma tête. Tout va bien. Ça va. Mais ils ne comprennent pas. Puis d'autant plus que là, en freelance, tu vois, ce n'est pas pareil. C'est encore un autre problème de génération. Là, ils ne comprennent pas. Et quand ils vont écouter ce podcast, ils vont dire, je ne comprends toujours pas. Mais écoutez, si il y a le heureuse, tant mieux. À quel moment est-ce que tu as eu ce déclic ? Parce que là, justement, on parle de cette idée que tu avais besoin de renouveau. On est arrivé dans l'histoire. Tu aurais sans doute changé de toute façon de travail parce que tu en avais eu ce besoin. Mais à quel moment le déclic se fait ? Est-ce que prendre en compte, par exemple, ton besoin d'être plus créative, est-ce que ça aussi, ça a joué dans la balance ? Oui. Et puis là, justement, j'ai déménagé en juillet dernier, il y a un an. Puis, on a pris une pièce en plus en se disant, OK, là, ça va être un bureau, mais ça va être aussi une pièce créative. Tu vois, c'était vraiment... J'avais déjà quand même entamé une démarche à me dire, tu vas changer de travail. Tu vas changer de travail. Tu vas te bouger, quoi. Tu vas faire franchement ce que tu aimes. Donc, la démarche psychologique était déjà entamée il y a pas mal de temps quand même. C'est ça. Donc, tu avais préparé ton retour créatif à leur refaire... Disons que l'artiste, tantôt, a refait surface progressivement. Oui, progressivement, ça arrive. Tu vois, bientôt, je serai... Est-ce que ça marche ? Ma question, c'est est-ce que ça marche ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens plus épanouie de ton côté créatif et plus présent, plus épanoui ? Côté créatif, il est quand même pas mal plus épanoui. Après, c'est bizarre parce que ça fait quand même six mois que je suis freelance et il y a quand même une... Je suis quand même bien plus... Comment dire ? Mon emploi du temps est quand même beaucoup plus clair qu'au début d'année. Mais tu sais, c'est quand même... Mais là, comme tu dis, c'est vraiment culturel et pas générationnel pour le coup. Mais d'arriver dans un nouveau cadre... Moi, mes parents, ils ont toujours été dans une société, jamais freelance. Donc, tu vois, c'est vraiment nouveau. Je vois mes parents qui arrivent telle heure à telle heure. Là, je suis... Tu gères tes horaires. Ouais, c'est ça. Mais j'y arrive quand même mieux. Puis j'avais écrit un article en début d'année sur le bon trait d'union en disant, eh, 2020, c'est mon année. Bon, 2020, c'est l'année de... Bon, voilà. Je vais essayer de voir sur la deuxième partie de 2020. Mais le sport, je m'y étais mise. Le dessin, je m'y suis mise. Il y a des choses quand même qui ont avancé. Bon, il y a eu une pause. Deux, trois mois. Sur six. Comme beaucoup de monde, je te rassure. C'est ça. Mais je pense que, justement, le temps que j'ai quand je suis freelance, le temps que je peux avoir chez moi à me dire, OK, stop, là, maintenant, c'est du temps pour moi. Ben, j'arrive quand même... Doucement, mais sûrement, j'arrive à faire ce que j'aime. Alors, au niveau de ton mandat avec nous, il y en a notamment un qui est avec les mantritos. Il faut donner le contexte un petit peu aux gens qui nous écoutent. On appuie les clients dans leur storytelling, comme on dit en bon français. On les aide à raconter leur histoire. Parmi nos clients, il y a donc les mantritos. Et pour eux, tu as développé toute une nouvelle identité. Et puis, j'ai envie de dire des personnages à partir de leurs produits. Alors, je précise qu'une paperman n'a été blessée durant le tournage. Ouh là ! Tu ne sais pas tout ce qui se passe chez moi. Écoute, ça se voit. Que je sache. Donc, tu incarnes leurs produits avec leur bénédiction, évidemment. Moi, je vois sortir des petits dessins de mant que tu animes et que tu transformes en personnages qui sont tantôt drôles, tantôt, je dirais, cocasses. Est-ce que tu peux dessiner sur commande ? Ouais, je pense. En tout cas, pour les bonbons, là, clairement, oui. Est-ce que tu sens que tu exploites ton talent parce que le sujet t'interpelle ? Est-ce que tu reçois ça comme une commande ? Comme par exemple, quand un client va venir te demander une toile et va te commander, voilà, j'aurais une toile comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que c'est un petit peu cet état d'esprit dans lequel tu es quand tu dessines les petites mantes ? Je pense que ça l'a été au début. Au début, par exemple, pour tout ce qui est design du site Internet, tous les dessins, toutes les mises en beauté des produits, tout ça. Là, maintenant, plus du tout. Parce que ce n'est plus un client qui me demande, c'est moi qui fais mes mantes. Donc, c'est mes dessins, c'est mon univers, c'est mes bonbons. Et je suis avec mes paparfans. Non, mais c'est ça. Il n'y a plus de commande, c'est vraiment, j'y vais à l'instant. On a vu, on a fait quand même un calendrier éditorial où on sait ce qu'on va faire ou quoi, mais il se peut que des fois, ça, ça coince. Donc, je fais autre chose et puis... Comment est-ce que... Parce que moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on avait dit aux clients, il faut absolument qu'on reste ancris dans l'actualité aussi. Et je pense que tes petits personnages de Pepperman le sont pleinement et partagent un petit peu le quotidien de ce que les Québécois peuvent vivre. Je me souviens notamment de celle avec la coupe Langueuil où c'était la crise, les coiffeurs n'avaient pas encore ouvert et c'était un petit peu la galère. Qu'est-ce qui t'anime et de quelle façon est-ce que tu rentres justement en cette actualité dans tes dessins ? Moi qui suis française, tout ce qui est culture québécoise, en réalité, je ne suis pas dedans. Mais c'était pareil en France, au bout d'un moment dans ma vie, je me suis dit, ok, les infos, c'est quand même pas mal de négativité, on va se calmer un peu. Puis c'est pareil ici, au final, tu vois, je connais les gros points d'information, mais c'est tout. Et je me demande si le côté paparman, je ne vais pas dire que je suis dans le kitsch, mais par exemple, la coupe Longueuil, c'est comme une sorte de... La coupe Longueuil, pour ceux qui sont de France, c'est la coupe mulet. Et j'ai dessiné une menthe avec une coupe mulet, mais coupe Longueuil, parce que Longueuil, en plus, c'est la ville où je vis, où nous vivons. Mais c'est comme, je ne sais pas comment dire, je vis surtout, moi, ce qui me fait rire, c'est, je passe sur le cliché québécois, mais je sais que le cliché québécois, en réalité, il est tout aussi bien cliché en France, enfin, le cliché québécois, qu'ici. Donc finalement, je m'installe sur des choses que je connais, tu vois. Est-ce que, justement, le fait que ce soit des bonbons, donc il y a quand même un univers très ludique qui vient avec ça, même si ce sont des menthes, et on pourrait penser que, bon, voilà, ce bonbon, par sa nature, restera, mais ça reste que c'est un bonbon, c'est amusant, c'est drôle. Est-ce que cet univers-là, en question, va aller nourrir un petit peu ce que tu fais ? Mais tellement, parce que c'est des bonbons, on n'est pas en train de parler dans le contexte de masques chirurgicaux. Si, t'en as parlé avec tes menthes. Oui, certes, oui, mais on revient aux bonbons, tu vois, enfin, c'est quand même un sujet, tu ne peux pas te tromper, tu parles de bonbons. Il y a une mauvaise blague, un petit peu bizarre, ça va passer, il y a une blague très bonne, ça va passer. Ce n'est pas drôle, mais c'est quand même une menthe, donc ça va passer. Finalement, tu peux quand même aller très, très loin avec ce genre de client, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'erreur. Est-ce que ça ne t'a pas fait peur, peut-être, de récupérer, j'ai un petit peu envie de dire, un monument de la culture québécoise, parce que moi, j'ai découvert en arrivant ici, et on le voit à travers les médias sociaux, il y a un véritable engouement au Québec pour les peppermans. Je pense que c'est ancré dans l'histoire ici, ça fait vraiment partie du patrimoine culturel. Il n'y a pas une grand-mère, il n'y a pas une famille qui n'en a pas eu. Et ça rejoint énormément de générations, aussi bien les plus jeunes que les plus âgés. Est-ce que, justement, tu n'avais pas un petit peu peur peut-être de récupérer cet héritage en arrivant avec ton côté, peut-être, parfois français, dans quelque chose qui est très québécois ? Comment est-ce que tu as appris ça, tu as abordé ça ? Avec toute légèreté, je n'ai pas du tout eu peur. Pourquoi ? Parce que je ne suis... Tu as une équipe avec toi. Ah oui, alors ça, clairement, oui, il y a l'équipe. Mais aussi parce que, oui, la paparmane, OK, ouais, c'est bon, ça reste un bonbon. Mais je revois Mario, qui est québécois, qui dit, oui, non, mais tu ne te rends pas compte, c'est les bonbons. Non, mais oui, je me disais, non, mais... Oui, d'accord, merci, non, mais c'est bon, ça reste des bonbons. Et en fait, non. Mais je suis partie dans l'idée que, c'est bon, c'est des bonbons, détendons-nous. Ça t'a dédramatisé. Tellement ! Parce que je ne voyais pas, justement, là, on a lancé un concours il y a deux jours. Putain, mais j'ai appuyé sur le bouton publier, ça y est, il y avait des gens qui commentaient. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Genre, c'est Zara, c'est Chanel. Et non, ce sont les ventes frites. Mais est-ce que, justement, ce retour des gens, est-ce que tu vois ça comme une approbation, un encouragement ? Oui, je pense, parce que les gens sont quand même réactifs. Oui, ils sont réactifs. Puis je pense que dans le monde où on vit aujourd'hui, quand les gens ne sont pas contents, sur les réseaux, tu le sais. Puis tu le sais rapidement. Généralement, le petit commentaire qui fait plaisir. Non, tu le sais. Et puis là, c'est que des commentaires positifs. Les gens sont super gentils. Les gens sont super contents que les ventes soient sur la boutique en ligne ou quoi. Les gens sont super contents. Puis moi, je dis, je ne le vois pas du tout comme un client. C'est comme si j'avais ma communauté. Tu sais, je suis un peu l'influenceuse de Longueuil avec mes paparmanes. Tu es la paparmane cachée, en fait. C'est ça. C'est ça. Non, ça se passe bien. Franchement, nickel. Mais je n'ai pas eu peur. Et est-ce que ton côté artistique, justement, tu disais progressivement, tu avais fait une pièce pour installer l'artiste en toi et la faire ressortir. Tu t'étais remis au dessin sur tablette, ce qui tombe bien, puisque sur les médias sociaux, c'est intéressant si tu as déjà dessiné sur un format numérique. Et puis, ça te permet d'y aller rapidement, d'ailleurs. Est-ce que, je dirais, dans ce cadre professionnel-là, parce que c'est quand même un mandat professionnel, est-ce que l'artiste, en toi, justement, s'y retrouve, commence à ressortir ? Est-ce que ça vient de chercher un peu de créativité à l'intérieur ? Est-ce que, justement, ton talent s'exploite, mais ton artiste, en toi, va en tirer avantage ? Je ne sais pas si c'est mon talent artistique, disons, les dessins, ou si plus mon talent... Attends, je suis carrément en train de me la péter. Genre mon humour, je dirais. Je ne sais pas si je m'amuse, si je vois plus le côté amusement à faire les dessins ou si je vois plus le côté artistique, tu vois. Parce que là, vraiment, je m'amuse. Et je revois encore, pareil, une discussion avec Mario. Puis, il y a un moment où, justement, dans l'équipe, le montrait du temps, je me disais, non, je ne sais pas ce que je fais, je ne trouve pas trop ma place. Mais c'est normal, je faisais, comme tout le monde ici, on fait 10 000 choses à la fois, puis je ne trouve pas mon rôle. Puis je lui dis, tu te rends compte ? Attends, je suis quand même payée à faire des dessins, quoi. Et bah oui ! Mais moi, je suis incapable de faire ce que tu fais. Je suis payée à faire des dessins. Écoute, franchement, il y a pire. En plus, dessiner des bonbons avec un humour. Je ne vais pas dire de merde, parce que c'est le mien. Mais je le dis, un humour, mais c'est quand même... Ça va. Est-ce que, justement, si tu regardes en arrière, je pense que c'est peut-être quelque chose que... Nos vies allant très vite, on ne fait pas nécessairement un petit retour, des comparatifs. Est-ce que ton expérience, tu la sens positive ? Est-ce que si tu avais à refaire le saut que tu as fait entre la job que tu avais en boutique et puis ici, tu l'aurais fait avant ? Est-ce que pour toi, le timing était important aussi dans la façon dont ça s'est fait ? Je pense que ça s'est arrivé au très, très bon moment. Parce que comme je disais, j'étais vraiment heureuse dans ce que je faisais avant. Bon, je suis partie parce qu'au bout d'un moment, ça n'allait plus non plus. Mais je pense que le timing... Je ne pense pas que j'aurais pu partir avant. J'aurais pu partir avant, évidemment. Mais je me répète beaucoup dans cette phrase. Mais oui, le timing était parfait. C'est arrivé au bon moment. Et puis, vraiment, moi, l'année de 2020, là, je me dis, mais c'est l'année, quoi. L'année de mes 30 ans, vas-y, on y va. Je suis contente. Il se passe des choses. Oui, il se passe des choses, je t'assure. Je suis contente de... Je te confirme. Aussi. Mais je suis contente de me dire, OK, 2020, ça va être bien. Enfin, fin 2020, ça va être bien. Mais quand on discutait, justement, j'ai l'impression que ce besoin de contact que tu avais, ce n'est pas toujours facile quand tu es dans ton propre atelier tout seul. Chez le Montreux d'Union, on a une forme assez, je dirais, numérisée de travailler. Quand tout le monde a sauté sur le télétravail, on était déjà pas mal rodés là-dessus. Malgré tout, on est entre collègues. On est en contact, on se fait des réunions les uns les autres très régulièrement. Pour toi, le rôle, je dirais, peut-être social et socialisant d'avoir une job, est-ce que c'était important quand tu as justement quitté la routine du magasin en te disant, bon, je vais faire des choses peut-être plus créatives avec les mains, mais j'ai quand même besoin d'aller rencontrer les gens ou d'avoir une équipe autour de moi ? Je me disais, OK, vas-y, c'est trop bien. Je vais travailler sur mon ordinateur, sur ma tablette. Moi qui suis influenceuse, du coup, je me disais, je vais aller dans mon petit café Instagramable, puis je vais travailler, puis tu vois, je vais voir des gens. Bon, au final, évidemment, le café n'était pas là. Le café était fermé. Mais je me rends compte qu'au final, je suis pas mal casanière quand même, en fait, parce que le confinement, au final, le confinement, de toute façon, j'aurais quand même été plus ou moins confinée, je veux dire, à travailler chez moi. Mais j'ai pas l'impression d'en être plus affectée, enfin, affectée plus que ça. Donc, je me rends compte que, oui, j'ai besoin d'avoir du monde, mais au final, je m'en sors quand même pas mal quand je suis toute seule. Parce que c'est ça, tu dis qu'on a des réunions. Oui, on a des réunions, mais ça se passe quand même derrière un écran. Mais finalement, être toute seule... T'as l'équilibre dans lequel, toi, t'as trouvé ton sens. Ouais, franchement, ouais. Et puis Flo, il me dit toujours, mais attends, ça fait tant de jours que t'es pas sortie. Parce que Flo, finalement, pendant ce confinement, il a quand même continué à travailler. Donc, lui, confinement, non, ça n'a pas existé. Mais il me dit, mais tu vas devenir folle. Mais non, en vrai, pas du tout. Ça va très bien. Je te jure, ça va vraiment bien. Je travaille et quand j'ai du temps pour moi, je fais autre chose. Mais vraiment, je... Alors, qu'est-ce que tu fais, justement, quand t'as du temps pour toi ? Alors, qu'est-ce que je fais ? Le jardinage. J'allais le dire, mais je me suis dit, je vais être complètement cul-cul. Alors, mes avocats, mes noyaux d'avocats poussent très bien, pour information. Ouais, c'est ça. Je sais pas, en plus, je suis tellement heureuse dans mon nouvel appartement que j'ai depuis un an. Mais putain, le lieu dans lequel tu te trouves est tellement important. Donc, c'est ça, je jardine. Mais je me balade aussi, c'est pas parce que t'es confinée. Enfin, en tout cas, nous, ici, au Canada, on avait quand même le droit de sortir. Donc, tu sais, tu vas faire une balade dans la rue, une petite balade dans le quartier. Et puis... Et puis... C'est ça, je jardine, je dessine. Vraiment, j'ai pas mal dessiné pour moi. Mais c'est bizarre, parce que j'ai comme une réserve de dessin dans ma tablette. Ils sont pas forcément exploités. Donc, est-ce que c'est l'idée, justement, que c'est en dessinant que tu deviens dessinateur ? Un peu comme en forgeant que tu deviens forgeant. Est-ce que dessiner pour la job, t'as peut-être aussi nourri le crayon ? T'as parti le moteur du crayon, en quelque sorte ? Bah, en fait, j'avais commencé quand même à dessiner... Je pense qu'avec vous, j'ai commencé mi-janvier. J'ai démissionné mi-décembre. Ouais, mais en fait, ça, c'est vraiment... Je te dis, j'ai eu un déclic dans la tête. Je me suis dit, ok, ma fille, ça va être la nouvelle vie. Donc, je suis même pas sûre que ce soit Rito, enfin, les mentes Rito. Mais dans tous les cas, c'est quand même un tout. Enfin, genre, oui, aujourd'hui, je vais pas dire que j'ai illustratrice, quand même. On va pas quand même pousser là, mais... Bah, écoute, c'est quand même ce que tu fais, si. Il y a quand même une part de... Oui, je suis illustratrice. Mais est-ce que t'as peur des mots ? Ouais, mais en fait, c'est pas que j'ai peur des mots, c'est que je sais pas comment me définir, tu vois. Ouais, je fais du dessin. Ouais, je fais de la gestion de médias sociaux. Ouais, je fais ci. Ouais, je fais ça. Et puis du coup, c'est quoi mon métier ? Bah, je sais pas, je m'amuse. Voilà. C'est ça. Et ça, c'est quand même chouette dans la vie de pouvoir dire, tu travailles, mais tu t'amuses. Mais ouais, franchement, c'est... Je sais pas si c'est ça, c'est que c'est pas un amusement pour tout le monde. Mais en tout cas, moi, ça me fait bien plaisir d'écouter un podcast, de regarder un vieux truc sur YouTube ou Netflix. Mais à côté de ça, je travaille en même temps. Et quand même... T'as trouvé un super travail pour une artiste. Franchement, c'est... Parce que t'es une artiste au travail, non ? C'est ça, oui. Oui. C'est carrément bien. C'est ça. Est-ce que, justement, c'est... Si tu te fais parler à Marlène, qui, avant de se lancer, je dirais, aussi bien dans ton changement d'études, aussi bien dans ton changement de pays, dans ton changement de job, est-ce qu'aujourd'hui, là où je te vois avec un grand sourire en disant, bah non, je suis très contente, oui, oui, je suis très heureuse comme ça, qu'est-ce que tu te dirais ? Est-ce que tu t'encouragerais à changer plus souvent ? Est-ce que tu t'encouragerais peut-être à t'écouter davantage ? Qu'est-ce que t'as retiré de tout ça ? Je pense que je m'encouragerais à peut-être aller plus vite, arrêter de me poser des questions. Toi, là, j'ai 30 ans, puis finalement, il n'y a que maintenant que je suis plus ou moins indépendante, on va dire. Après, je ne peux pas aller non plus plus vite. J'ai fait mes études en archi, t'es obligée d'y être, t'es obligée de faire tes études en art. Une fois que t'as déménagé... Je ne pense pas que j'aurais eu l'audace et le courage d'arriver ici et de me lancer tout de suite en freelance, tu vois. Je n'aurais pas réussi, je pense qu'il... Tu avais besoin d'un temps d'adaptation, donc ? Ouais, je pense un temps d'adaptation, puis se faire comme une sorte de micro-réseau. Puis tu sais, tu te lances en freelance, t'es tout seul à l'arrivée, va te faire des amis, va te faire des contacts. Je pense que c'est vraiment compliqué. Et là, j'ai comme une petite base, et puis j'ai des gens qui m'encouragent, et vas-y, c'est maintenant. Mais si j'avais pu, par exemple, clairement, enlever peut-être mes études d'archi, même si... Je ne sais pas. Ça fait partie du processus. En gros, ne brûle pas les étapes, mais n'hésite pas à changer quand c'est le temps. Arrête de te poser des questions, arrête de ruminer pendant des heures, et puis... Allez, ma fille ! Go ! Et alors, pour en revenir à ma question du début, qui serait ma dernière question, est-ce que ton talent, on l'exploite, ou est-ce que c'est toi qui exploite ton talent ? Il y a les deux. Là, clairement, c'est les deux. Vraiment. Est-ce que c'est ça qui te rend heureuse ? C'est ce type d'équilibre, peut-être ? Ouais, je suis quand même bien, parce que le fait qu'on me demande des choses, c'est... C'est comme un coup de pied au cul qu'on... Enfin, tu vois, si j'étais toute seule à faire ça, je me dis, oui, attends, il y a la nouvelle saison, de machin qui vient de sortir, on fera ça demain. Non. Non, non ! Non, non, non ! Donc, c'est comme un coup de pied au cul qu'on met, mais genre, allez, vas-y, exploite ce que t'as à exploiter, puis vas-y maintenant. Écoute, merci beaucoup, Marlène. Le temps file, ton expression préférée quand je fais ce podcast. J'aurais été tellement déçue que tu la sortes pas, mais merci, Hélène, merci ! Très bien, je te laisse prendre la balle au bon, d'ailleurs, sur ces au revoirs et ce remerciement. Écoute, ça a été un plaisir et je pense que c'est toujours intéressant quand on discute avec des gens qui ont des destins différents, peut-être des fois des aspirations différentes et qu'on se retrouve, je dirais, sur au moins l'idée de passer ça. Peut-être pas hésiter à sauter, mais prendre le temps de faire les choses. Donc, écoute, merci beaucoup pour ce bel échange. Merci à toi ! Alors, comment nous retrouver pour les prochains épisodes du podcast Café Noir et Tableau Blanc ? Eh bien, rendez-vous les lundis et les jeudis dans la section podcast de lebontradunion.com où on vous met le podcast et les notes complètes avec les références. Nous sommes aussi sur Spotify et l'appli Balado de Apple. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, si vous aimez notre travail, rien de tel qu'une chouette appréciation pour nous mettre un grand sourire sur le visage. Et bien d'ici là, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501